Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon amazine! Wouhou! Ouais! Êtes-vous prêts pour la première représentation? Ça va être un tour incroyable! De mon chapeau, je vais sortir... Ouais, c'est pommie! Regardez, elle n'a pas pris une ride! Wouhou! Oh, vous êtes tellement nombreux! Attendez, c'est pas fini! Prêts pour le prochain tour? Regardez ce bouton! Et voici Ragata! Bonjour à tous! Wow! Attendez, attendez, ce n'est pas fini! Un autre tour! Mon meilleur numéro! Regardez, il n'y a personne ici! Jusqu'à ce qu'il apparaisse... Kofmo! Bonjour tout le monde! Je crois que je suis en train de mourir! Quoi? Il y a eu un meurtre! Appelez la police! Calmez-vous! Ne criez pas! Hélicoptère! Hélicoptère! Ne partez pas! Ce n'est qu'un petit malentendu! J'ai entendu dire qu'il y avait un meurtre ici! Je suis le détective Pikachu! Bougez! Suivez-moi! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qui est le meurtrier? Oh non, non, non! C'est pas moi! Pas toi! Vous pensez que Kain est le meurtrier? Comment t'es ci-dessous? Suspect, Kain! Voilà ton mobile! Mesdames et messieurs, commençons le spectacle! Je vais vous montrer un tour... de ce chapeau vide! Je vais tirer... Quel désastre! Au secours, je meurs! Mes mains sont mon instrument! Ha! Je t'ai eu! Ah! Ça fait mal! Tellement autoritaire! Alors, c'était toi? Loser! Non, je ne peux pas te laisser t'en tirer comme ça! Et tu l'as tuée! C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Quoi? Moi, non! Mais comment penser une chose pareille? C'est pas vrai! Assassin! C'est toi! Non, non, non! Je suis innocent! C'était pas comme ça que ça s'est passé! Écoutez-moi! Je préparais mon tour de magie! Et Kofmo, selon le scénario, se cachait juste derrière mon dos! C'est fait, patron! Super! Maintenant, je vais vous montrer un tour incroyable avec Kofmo! Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Où est Kane? Quoi? C'est là qu'il est! Kane est mort aussi! Il est mort! Non! Kane est mort! Calmez-vous! Ne paniquez pas! Et ne bougez pas! Je vais enquêter! C'est du poison! Encore! Il a été empoisonné? Oh non! Je me demande qui a pu faire ça! Empoisonner Kane! Hmm... Oh wow! Ce bouton semble suspect! Nous avons un nouveau suspect! Ragata! Moi? De quoi tu parles? Non, je suis allergique au poison! Voilà ce qui s'est passé! Il fait si chaud ici! Il fait trop chaud! Horriblement chaud! J'ai une idée! Un soda rafraîchissant! Wow! C'est exactement ce qu'il nous faut! Maintenant, je vais l'ouvrir! J'y arrive pas! Tu peux essayer! Oh! Allez! Ça s'ouvre pas! Ça bouge pas! Allez! Bouge pas! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien coûtent ces nouvelles dents? Donne-moi ça! Quelle stupide bouteille! Tiens, la bien droite! Ça devrait marcher! Allez! Hé les gars! Salut, Ragata! Hein? Qu'est-ce que c'est? Mon oeil! Je vois rien! Oh! Tu es là! Tu as abîmé mon seul bouton! Ça te va très bien, je dirais! Du soda borgne! Quoi? Non, c'était pas du tout ça! Je vais tout t'expliquer maintenant! Voilà ce que je pense qu'il s'est passé! Ils pouvaient vraiment pas ouvrir une bouteille de soda! Allez! Oh non, allez! Qu'est-ce qu'ils ont là? Hé les gars! C'est quoi le problème avec le soda? La bouteille ne s'ouvre pas! On meurt de soif! Ridicule! Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Attendez! Je vais l'ouvrir pour vous! J'ai un bouton universel! Oh oui! S'il te plaît! Je t'en supplie! J'ai ouvert le soda! C'était super facile! Oh! Merci! Quoi? Mon bouton s'est cassé! Oh non! C'est pas grave! J'en ai un de rechange! Tout va bien! Et tout le monde est content! Tout se tient! Tu es innocente! Qui reste-t-il avec nous? La dernière suspecte! Hein? De qui tu parles? Quoi? Moi? C'est ridicule! Oh ouais! Nouvelle suspecte? Pomme-nit! Voici ce qui s'est passé! Mesdames et messieurs! Préparez-vous! Je m'apprête à scier Pomme-nit en deux! N'essayez surtout pas cela chez vous! Allons-y! Oh! Ça va être long! Non! Non! Arrêtez! S'il vous plaît! Et maintenant! Et maintenant! Les deux moitiés de Pomme-nit! Voilà! Merci beaucoup! Merci! Il est temps pour nous de faire une pause! Ouais, allons-y! Merci! Merci! Les gars! Et moi? Vous m'avez oublié! On est en pause, là! Est-ce que t'as des bulles? J'en ai plus! Laisse-moi vérifier! J'en avais quelque part! Voilà! Super! Tout ce qu'il nous faut après une journée de travail! Et elle les a tués! Affaire classée! Attends un peu! C'est pas comme ça que ça s'est passé! Bon, je vais leur montrer! Il faut juste que je sorte de cette boîte! Oh, les téléspectateurs! Merci de votre attention! Enchanté de vous rencontrer! Hé, vous! Tu veux faire des bulles? Bien sûr! En fait, c'est tellement amusant! Je me sens mieux! Merci! Et pas de meurtre! Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai déjà parlé à tous les suspects! J'ai besoin d'une nouvelle théorie! Attends une minute! Il y a un autre suspect! Détective Pikachu! Voilà ce qui s'est passé! Tu t'es faufilé dans les coulisses avant la représentation! Et tu as empoisonné la couverture magique de Kane! Oh, quelqu'un arrive! Aujourd'hui est un grand jour pour le spectacle! Ça va déchirer! Votre attention, s'il vous plaît! Kofmo est sur le point d'apparaître! Regardez! J'y vais! C'est bon, je suis prêt, patron! Excellent! Mesdames et messieurs, voici l'arrivée magique de Kofmo! Il faut juste attendre un peu et le poison agira! Non, c'est ridicule! Et c'est impossible! Arrêtez! Et cette preuve? Hein? D'accord, je vais tout vous dire! J'avais pas le choix! J'avais le meilleur travail du monde! Je pouvais manger directement à mon bureau! Mais il y avait un problème! Mon patron! Regarde! Une affaire non résolue! Encore une! Et une autre! Une autre! Qu'est-ce que c'est? Je te retire ton badge! T'es virée! Moi? J'ai dû prendre toutes mes affaires et partir! Viens, mon incroyable cirque numérique! Notre spectacle est plein de surprises! Ne le manque pas! Je t'attendrai! Un cirque? Quoi? Au revoir! On se voit au spectacle! Un cirque? Le tour de magie? Oh ouais! J'ai une idée! Et je les ai empoisonnés pour résoudre le crime et me remettre au travail! Mais je sais que c'est mauvais! Alors je vais leur donner l'antidote! Attendez ici! D'abord, ramenons Kane à la vie! Où je suis? Je suis vivant! Oh, je suis tellement content! Et mes dents vont bien! Maintenant, je vais ranimer Coffmo! Je suis vivant! Vivant! Félicitations, Kane! Merci! Oh, c'est tellement bien! Nous soyons tous en vie! Coffmo, toi aussi t'es en vie! Quel miracle! Je sais! On est revenu à la vie, mon frère! Je suis tellement content de te voir! Ne pleure pas, Pika! On va te trouver un nouveau travail! Tu verras! Qu'est-ce que c'est? Les gars, regardez! Miam, miam! Non! S'il te plaît, fais pas ça! Je t'ai eu! Miam! Non! Oh, désolé! Je voulais pas te faire peur! T'inquiète pas! Tout va bien! Tu vas bien! Quoi? C'est qui? Hé, Spiderman! T'es sûr d'avoir la bonne? Toi, briseuse de ménage! Moi? Tu es terminé! Keiya! Keiya! Rota! Boum! Oh, il se fait tard! C'est l'heure d'aller au lit! Plus de bagarre, les filles! Soyez amis! Spiderman, dans la cuisine! Oh! J'ai laissé tomber une pièce! Faites de beaux rêves, les jouets! C'est l'heure d'aller au lit! Oh! Wow! Une pièce! C'est une fortune! Les gars! Bonjour! Je peux continuer à jouer! Pomme-Ni! Quoi? Pomme-Ni? Qui t'a fait ça? Oh, les gars! Qui a tué Pomme-Ni? Kane? Spiderman? Ou Gwen Stacy? Veuillez commenter le nom du criminel ci-dessous! Je sais qu'il peut m'aider! Il est ici quelque part! Le voilà! Détective Pikachu! Mon pote, tu peux résoudre cette affaire pour moi! Becky, le petit déjeuner est prêt! J'arrive, maman! Oh-oh! Tellement de fumée! Bonjour! Je suis détective Pikachu! Enchanté! C'est moi qui vais m'occuper de l'investigation! Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça! Oh, d'accord! La mystérieuse scène de crime! Je vais rassembler tous les indices! Bien, bien, bien! Une toile d'araignée! À qui ça pourrait être? Je crois que je sais! Pomme-Ni! Attends! Arrête ça! C'est mon petit ami! Ah! Diva à terre! C'était facile! Gwen avait un mobile? La jalousie! Tout est logique maintenant! Hé, détective! À quoi tu penses? Je vais noter ça dans mon carnet détective! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un nouvel indice! Des copeaux de bois? Ça te désigne, Kane! Je sais ce qu'il s'est passé! Bienvenue dans mon incroyable cirque numérique! Vous êtes sur le point de voir un tour effrayant avec ma belle assistante! Tadam! Et je dois vous prévenir, on n'a pas pratiqué ça avant! Allez, c'est parti! Et voilà! Deux moitiés parfaites! L'incroyable cirque numérique! Les applaudissements, j'adore ça! Un autre suspect! Ne regardez pas! Je vais d'abord vous interroger. Assieds-toi! Et arrête de stresser comme ça, je ne te veux pas de mal! Je vais juste te passer au détecteur de mensonges, et on va découvrir toute la vérité! C'est une procédure standard! Maintenant, dis-moi tout! Et je vais écrire. Des chips? Dis-moi tout! D'accord! Voilà ce qui s'est passé! Je m'entraînais à faire mon entrée dramatique! Tadam! Mais ensuite, ces araignées sont apparues et elles ont commencé à manger toute ma nourriture! Tu mens! Dis-moi toute la vérité! D'accord, très bien! Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé! Les araignées étaient élégantes, elles étaient polies! C'est moi qui mettais de la nourriture dans ma bouche! Excusez-moi! Merci pour le dîner! Est-ce que tu vas dire la vérité ou pas? Oui, bien sûr! Mais seulement si cette vidéo obtient 50 000 likes! Et comme ça, je dirai tout! Est-ce qu'on y est ou pas? Les amis, likez cette vidéo, s'il vous plaît! Aidez-moi à découvrir ce qui s'est réellement passé! Merci! Ok, voici ce qui s'est réellement passé! On faisait un peu de ménage après le dîner et je prenais soin de ma belle bouche! Puis Pompny est entrée en courant! Regardez ce que j'ai trouvé! Une énorme pièce! Bien, bien, bien! C'est une fortune! Hum, bref! Je peux enfin partir en voyage! La Thaïlande? D'accord! Au revoir tout le monde! On se voit à mon retour! Je reviens tout de suite! Hé, attends! Voilà ce qui s'est passé! L'argent est une bénédiction et une malédiction! Je vois! Cain est innocent! Le prochain suspect est Spider-Man! Merci de ta coopération! Aïe! Je ne vais pas parler! D'accord, mais j'écoute! Non, je ne veux pas! Et maintenant? Sérieusement? Je suis un super-héros, tu sais! D'accord, et comme ça? D'accord, d'accord, je vais parler! J'ai rattrapé Pomny très vite! Hé, Pomny, laisse-moi t'aider à faire tes valises! Je ne crois pas! Pomny, attends! Écoute-moi! Arrête ça! Attends! Quoi? C'est plus rapide comme ça! Voilà! En fait, je voulais te demander quelque chose! Tu peux me rapporter quelques insectes sur une brochette? C'est un vrai délice en Thaïlande! C'est dingue! Ok! Merci, tu es vraiment une amie! Quelqu'un peut corroborer tout ça? Je ne sais pas! Ah! Nous avons un témoin! Monsieur, ressaisissez-vous! Vous pouvez témoigner? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu Pomny et Spiderman se faire un câlin! Ensuite, Gwen les regardait! Et puis, elle s'est approchée de la valise et elle l'a ouverte! Quoi? Quelqu'un m'espionne! Salut, mon pote! Ensuite, elle a tourné ma tête! C'est tout ce que j'ai vu! Je vois! Spiderman est innocent! Reste là, Gwen! Merci pour votre aide, monsieur! Oh, ma tête! Non, pas encore! Mais je suis innocente! La tueuse, c'est Gwen Stacy! Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé! Gwen a vu Spiderman et Pomny se faire un câlin! Et elle est devenue très jalouse! Ensuite, elle a scié sa rivale romantique en deux! Puis, elle a volé la pièce! Et ensuite, elle a fui la scène du crime! C'est exactement ce qui s'est passé! J'y crois pas! C'était elle, bien sûr! 100%! C'est ce que je pense aussi! Allons-y! Non, c'était pas moi! Il ne reste plus qu'à sortir la pièce de son sac! Hé, doucement! Voici son sac! Et à l'intérieur, nous avons... Laissez-moi l'ouvrir! Quoi? Spiderman? On dirait oui! C'est privé! Rends-moi ça! Mais où est la pièce? Je suis confus! Gwen, non! Quoi? Gwen, Stacy? Tu aussi t'es cassé! Ouais! Non, mon pote! Va-t'en! Quelqu'un a cassé mon jouet! Alors, qui est le tueur? J'ai plus de suspect, moi! Non, ne m'interrompez pas! Si c'était pas Gwen, ni Spiderman... Calme-toi, Spidey! J'ai une idée! Et si c'était toi, Pikachu, hein? Moi? Exactement! Non, 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 mais c'est pas juste! Je suis le détective! Raconte, Pikachu! Tu vas nous dire toute la vérité! Où étais-tu quand Pomni a été tué? Tu peux continuer à crier! Personne ne peut t'entendre! Détachez-moi! À l'aide! Attends! Allons-y! On doit se cacher! Oh, sous la table! Est-ce qu'on peut me voir? Ouf! Mon cahier! Et mes chips! Non! Alors, voici le tueur! Affaire classée! Le détective Pikachu a encore récidivé! Oh! Où est Spiderman? Oh non! Mon pote! C'est donc lui qui a mâché mes jouets? C'était toi! Et c'est parce que je ne joue pas avec toi, n'est-ce pas? Je suis désolée, mon pote! Attrape la balle! Attends! Spiderman, j'ai quelque chose de spécial pour toi! Voici ton gâteau! C'est ton anniversaire! Cherchons des amis! Pichou et Skippy-Di Toilette! Vous aussi vous êtes invités! Que la fête commence! Hé, les gars! On est en direct de l'anniversaire de Spiderman! Restez connectés! Ça va être génial! Je suis là! Laissez-moi voir mon mari! Une petite seconde de silence! Joyeux anniversaire! Hein? Spiderman? Ah! Bouge! Il n'a plus de poux! Oh non! Oh! Je crois qu'il ne va pas bien du tout! Allô, l'ambulance? Venez tout de suite! Voyons voir. Les choses se présentent mal! Docteur Drake-Ramorey! Est-ce que c'est la fin? On va voir ça dans une seconde! Il n'y a pas assez d'énergie! Oh là là! Qu'est-ce qu'on va faire? Doc? Qu'est-ce qu'il se passe? Le défibrillateur ne marche plus! Je ne peux rien faire! De quoi t'as besoin? De 50 000 likes! 50 000? Hé, les gars! S'il vous plaît, lâchez 50 000 likes pour que notre speedy s'en sorte! Comment ça se présente? Ça revient, mais c'est trop lent. Bon, vous dérangez le patient. Guéris vite, speeder! On t'adore! Vous duperez pas Daddy Long Leg si facilement. Hein? Quoi? Je vais me charger de la paire. Ah ah, une ballerine! Oups, désolée, je me suis trompée de costume. Détective Daddy Long Leg va mener l'enquête. Et vous êtes tous suspects! Alors, qui a empoisonné speedy? Hum, je sais que l'un d'entre vous est coupable. Et je vais trouver qui c'est! Et d'ailleurs, tu devrais m'aider à établir une théorie. Selon toi, qui a empoisonné Spiderman? Spiderman, écris dans les commentaires si ce serait plutôt Pichu, Flash Girl, Skibidi ou Huggy. J'ai besoin d'un boost d'énergie. Oh, une part de gâteau bien sucrée fera pas de mal. Le sucre, ça soulage le stress après tout. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas manger l'épreuve! Et c'est la première! Attends un peu. Eureka! Si le gâteau est empoisonné, il doit y avoir d'autres preuves sur la scène de crime. Tiens, tiens! Un spray de poison pour tuer les araignées. C'est pas commun, ça. Et y a la fourrure du tueur dessus. L'enquête a révélé que le coupable est... Huggy! Poilu et bleu. Le dos contre le mur. Je vais te jeter en prison. Au nom de la loi et de cette perruque, la cour demande des preuves. Bien sûr! Voici ce qui s'est passé. Spidi frappait la piñata. Et ce suspect poilu a tout à coup disparu. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais il s'est faufilé dans la cuisine pour empoisonner le gâteau. Coupable! Attends! Aouh! Ça fait mal! J'ai aussi quelque chose à dire. Très bien, vas-y. J'ai un alibi. Oui, je suis allée dans la cuisine. Mais j'ai empoisonné aucun gâteau, moi. Jette un coup d'œil à la caméra de surveillance. Je mourrais de faim. Alors, je suis allée fouiller dans le frigo. Et j'ai fait tomber de la fourrure parce que la saison de la mue de Agiwagi arrive juste après Halloween. Très bien. Non coupable. Enfin! Je te l'avais dit! Pauvre Spidi! Et si le tueur est parmi nous, je pourrais être la prochaine victime. Ah ah! C'est Pichou! Allez, direction le procès. Pichou! Comment un tueur peut être si petit? Je suis innocente! Détective, présente-moi ta théorie. Bien sûr, monsieur le juge. Ce petit bébé adore les bonbons. Voilà donc ce qui s'est passé. Spidi a cassé sa piñata. Les bonbons sont donc tombés par terre. Et Pichou n'a pas pu résister. J'ai cassé la piñata! Allez, venez vous éclater! Pichou était toute seule avec les bonbons. Et elle a continué à manger jusqu'à ce qu'elle se rende compte que les bonbons pour araignées... Eh ben, ils sont pas comme les autres. Burk! Y'a des mouches dedans! Ha ha! Ils sont pas pour toi! Les bonbons normaux, c'est pour les bébés. On se moque pas de Pichou! Pichou a été super vexé. Et en plein milieu de la fête, tout le monde chantait joyeux anniversaire. Et notre petite sournoise a électrocuté Spidi au point qu'il ne puisse plus du tout s'amuser. Oh! Sérieusement? J'ai un alibi, monsieur le juge. Quand les lumières se sont éteintes, j'ai pas bougé d'un pouce. On le voit clairement sur la vidéo. C'est pas évident, monsieur le détective? Vous voyez, monsieur le juge? Non coupable! Allez, vas-y! Avec plaisir! Les gars, vous imaginez? J'étais à deux doigts d'aller en prison. Qui a commis ce crime? Bien, bien, bien. Skibidi Toilet cache quelque chose de louche sous son siège. Qu'est-ce que c'est? C'est ça! Un costume de Spider-Man! Wow! Ça, c'est une preuve incriminante. Quel bordel! Les toilettes sont prises en flagrant délit. Et Flash Girl s'est évanouie. On t'attend à la cour. Je suis pas coupable. Skibidi Toilet est notre suspect. On peut accélérer. Coupable. C'est pas ce qui s'est passé. Laisse-moi t'expliquer. J'ai toujours voulu être le super-héros Skibidi Spider Toilet. J'aimerais tellement qu'une araignée radioactive me morde. Et je pourrais sauver une demoiselle en détresse. Au secours! Mon sac à main! Toi! Goûte un peu à mon super-pouvoir. Oh oh! Ouais! Wow! Skibidi Spider Toilet, c'est mon héros! Hum... Quoi? Quoi? Être un super-héros, ça a toujours été mon rêve. Mais me voilà en procès, tout en étant les mêmes bonnes vieilles toilettes qu'avant. Mais tout d'un coup, une araignée est apparue. Mords-moi! Allez! Malheureusement, c'était qu'une araignée bidon et inutile. Alors je l'ai forcée à prendre du poids. Je lui ai donné plein de miettes. Je m'occupais bien d'elle. Ça suffit. Je le sens dans ma moustache, tu mens! Je ne vais pas avaler cette histoire d'araignée dans des toilettes. C'est clair, c'est des foutaises. Dommage, j'appelle mon témoin. Quoi? Une araignée! Cette ville a besoin d'un nouveau héros. Fibidi Toilet. Bon, très bien. Affaire réglée donc? Ciao, détective! Hum, c'est vraiment bizarre. Mais les toilettes sont mises hors de cause. 50 000 likes! C'est bon! Dégagez! Je suis en vie! Merci, Doc. Alors, qui m'a tué? Hum, un de moins à s'occuper. Alors, qui il reste? Quoi? Moi? Vous êtes dingue! Je l'aimais! Garde ça pour le juge. C'était pas moi! C'est de leur faute! Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? J'ai manqué quelque chose? Quoi? Chérie, t'es en vie? Comment t'as pu faire ça? Je te faisais confiance! Tu m'as empoisonnée! L'histoire colle pas du tout. S'il est là... Où est? Silence! Voilà le coupable. Speedy? Moi? Ouais, et t'es pas Speedy. Spot? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Assieds-toi. On veut savoir ce qui s'est passé. Tu t'échapperas pas. Dis-moi ce que t'as fait à Spider-Man. Bon, d'accord, je vais tout avouer. Je suis passée chez Speedy. C'est qui? Salut toi! Le problème, c'est qu'il était pas vraiment content de me voir. Le pauvre. Mec, mais qu'est-ce que t'es lourd! Combien de mouffes t'as mangé aujourd'hui? Pouh! Mais oui! Le portail! Ensuite, j'ai enfilé son costume. Et j'ai volé tous ses cadeaux. Je vois. Et où est le véritable Skidermatt? Là-bas, dans le canapé. Ah! Celui-là est clairement coupable. Coupable. Pfiou! Speedy est là! Mais alors, qui a empoisonné le gâteau? Bonne question. C'est pas moi, je vous le jure. Une minute. On va relever les empreintes sur la bouteille de poison. Je vais comparer les empreintes et trouver le coupable. Vous pouvez y aller. Quittez la scène de crime tout de suite. Allez dehors! C'est toi qui a empoisonné le gâteau. Hein? Quoi? Ouais, c'est vrai. Parce que personne ne m'a invitée à la fête. Vous m'avez oubliée. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'ait pas invité, Momie? Au fait, chérie, tu te rappelles? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Quant à toi, t'es pas invité. Momie! Joyeux anniversaire, Daddy. Les anniversaires, ça me rend malade. Le bon côté des choses, c'est que je peux manger de la dinde. Bah les pâtes, c'est pour les invités. Nom d'une popie! J'ai oublié la limonade de chewing-gum! Je reviens tout de suite. Ah, elle était en l'air. Mais au moins, je peux manger de la dinde. Garde tes longs bras pour toi. Oh, les invités arrivent. Les invités, les invités. Ils ne veulent pas mieux que des parasites, ceux-là. Oh, Aggie! Hé, mon ami en plus! Quoi de neuf, bro? Ça fait un bail! Il... Ok? Va dans la cuisine, bro. Oh, t'es venu aussi! Asseyez-vous, chers invités. Mais il n'y a qu'une seule chaise, par contre. Tiens, un cadeau. C'est pour moi? Wow! Qu'est-ce que c'est? Maman Long John Mia! Une boule de chewing-gum? C'est des chewing-gum de tous les endroits de la ville. Attends! Maintenant, c'est tous les endroits. Tiens, c'est mon cadeau, Daddy. Tu vas adorer. Hum, hum, merci. Joyeux anniversaire, Daddy. Son anniversaire? Mais j'ai pas de cadeau. Je veux dire, j'ai ce chewing-gum depuis la fac. Les prix des chewing-gums sont ouf de nos jours. Bouge! Lève-toi, bamban, c'est ma place. Joyeux anniversaire, Daddy. Ce cadeau est énorme! Qu'est-ce que c'est? Un oeuf en or! Wow! C'est officiellement le meilleur cadeau que j'ai jamais eu. Je vais le mettre à un endroit visible pour que tout le monde puisse le voir. Qu'est-ce que... Oh, Daddy! Je vais juste te demander de te joindre à la table. Dépêche! Allez, les amis, c'est l'heure de manger. Il y a du chewing-gum frais pour tout le monde. Hum, miam, miam! Opila, serre-toi. Ça ira, je suis un régime spécial. Quoi? Je pense pas qu'elle sache d'où viennent ces Wings. Bref, bon appétit, les gars! Huggy, t'as regardé le dernier match de Huggy Ball? Oups, désolé! Santé, tout le monde! Ouais, joyeux anniversaire à moi! Bon anniversaire! Les gars, j'ai besoin d'une seconde. C'est un appel du boulot, faut que je le prenne. Oups, le chewing-gum est coincé. Je me sens pas bien. C'est par là. J'ai froid. Je vais chercher mon manteau de fourrure. Mais tu portes déjà un manteau de fourrure. Tout le monde est parti? Je suis seule? Peu importe. Je vais manger tous les chewing-gums dans ce cas. Hein? Il s'est passé quelque chose? L'œuf! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? J'ai mal au ventre. Mon œuf, on l'a volé. Mais qui a fait ça? C'est elle! Non, c'est lui! Stop! Je vais résoudre cette affaire. Je suis pas le meilleur détective de Poppy Playtime pour rien. Je vais découvrir lequel d'entre vous a volé mon précieux œuf d'or. Mais avant ça, je vais fermer la porte pour que personne ne puisse échapper. Vous vous rappelez du code de la porte, les gars? Dites-le-moi en commentaire. Regarde pas mes notes. Ouste! Huggy, c'est toi qui a volé l'œuf. À vous! Je le vois dans tes yeux. Quoi? Hopila, prends un calmant. Assieds-toi là. Ce sera bientôt ton tour. Vous êtes tous les suspects. Mais qui a eu le motif et l'occasion de voler mon précieux œuf? Hopila? Bonbon? Huggy ou Huggy? Vous en pensez quoi, vous? Qui a commis le vol du siècle? Aidez-moi à trouver le voleur en écrivant vos idées en commentaire. On va commencer par toi, Huggy. On va te faire passer au détecteur de mensonges. Je veux connaître toute la vérité. On va discuter un peu, Huggy-Wuggy. Avoue? T'as volé le PQ? Non? Menteur! Ok, reprends-le. Ah, je le savais. Question suivante. T'as mâché ses pantoufles? Moi, pas du tout. C'est un mensonge. Et voilà la grande question. Est-ce que tu as volé l'œuf en or? Moi? Non, 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 c'est pas moi. Il n'y a pas. C'est pas moi. Sous-titrage Société Radio-Canada